voilà ce qu'on a abordé avec la méthode opasso le propos de opasso c'est de transmettre les partitions la musique avec le pas comme dit monsieur opasso ce cavat ça n'a pas de sens si on ne le fait pas avec le pas nous on a fait vraiment un effleurage on a survolé alors juste pour ce qu'on a fait je vais le récapituler en gros c'est penser ensuite parler ensuite parler jouer ensuite jouer penser parler parler et jouer en même temps et ensuite jouer je vais faire ça sur le premier temps de la mesure pour l'instant simplement 3 4 et puis c'est le carré donc ça veut dire que je vais penser le 1 il est là maintenant je vais le dire 1 maintenant je vais le dire et le jouer et puis maintenant je le joue je vais faire la même chose sur le 2 je pense le 2 à il est là je le dis 2 je le dis je joue 2 et puis je le joue la même chose sur le troisième temps la même chose sur le quatrième temps ce qui est important et ce qui va nous aider c'est à chaque fois sauf pour penser et encore tout le reste on doit l'adresser à quelqu'un donc on a fait ça c'était quatre cycles de quatre temps sur le premier cycle de quatre temps on pense ensuite on parle ensuite on parle et on joue ensuite on joue tout ça pour le premier temps pour le deuxième temps pour le troisième temps et pour le quatrième temps c'est donc une manière aussi d'aborder la pulsation avec des cadres des cycles etc une des déclinaisons qu'on a vu et voilà c'est après aller directement par exemple à marquer le premier temps on va dire parler le premier temps de la première mesure le deuxième temps de la deuxième mesure le troisième temps de la troisième mesure le quatrième temps de la quatrième mesure démonstration 3 4 et 1 2 3 4 ensuite tu la joue c'est bien ça c'est bien ça